Monsieur le Président, la parole est à Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres. Vous avez fait le choix politique de transformer le CICE en allègement de charges et on est en train d'examiner ce projet de budget de la Sécurité sociale à l'aune d'une année de transition dont on a tous ici, et ne parlons pas des Français, beaucoup de mal à comprendre comment les choses vont s'articuler les unes avec les autres. Mais en tout cas ça suscite deux questions. La première c'est celle de l'agriculture et des travailleurs saisonniers qui effectivement depuis des mois vivent dans une inquiétude majeure suite à l'annonce que vous avez faite de la suppression du dispositif d'allègement de charges sur le travailleur occasionnel et les demandeurs d'emploi. Beaucoup de secteurs de l'agriculture ne peuvent pas survivre si vous persistez dans cette voie et les aménagements proposés ces derniers jours à force d'insistance de notre part laissent encore beaucoup de zones d'ombre sur la réalité du dispositif qui va être mis en oeuvre suite au vote que nous serons amenés à faire ce soir. Et la deuxième, madame la ministre des Affaires sociales, je vous adresse une question également sur le CITS dans les établissements sanitaires et sociaux qui effectivement avait nécessité au cours des derniers exercices budgétaires PLFSS après PLFSS beaucoup de sagacité et d'aménagements très précis de la part du Parlement pour arriver à permettre à ces établissements un équilibre financier qui est souvent précaire et une attractivité qui en particulier dans les petits établissements est extrêmement difficile à maintenir et le dispositif de substitution aujourd'hui ne garantit pas du tout que la situation va être maintenue. Et donc nous avons besoin de réponses précises sur cette question parce que ces établissements qui de surcroît ont négocié et pour la plupart signé leur CEPOM avec les bases qui étaient préexistantes et qui étaient basées sur le CITS seront en difficulté dès le lendemain du vote s'il y a modification. Merci Monsieur Vialla Tout d'abord, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de l'allègement de charges généralisées que propose le gouvernement d'une subvention ça a été assédit dans le débat de discussion générale et je pense que ça a été assédit ici dans cet hémicycle pendant de nombreuses années et dernièrement ces nombreux mois une subvention qui s'appelait le CICE en allègement de charges c'est une grande réforme structurelle qui permet de faire 20 milliards de réformes de baisse de coût du travail qui répond à trois objectifs et je crois que la majorité peut s'enorgueillir de le mettre en place le premier point c'est qu'à l'époque le CICE a été en très grande partie créé pour combler une fiscalité qui était trop importante et selon une vieille technique française on avait créé une grande fiscalité et comme on a vu que ça ne marchait pas après on a créé une grosse subvention comme ça on arrivait effectivement à faire un système un peu à l'achat d'hoc qui consistait simplement à ne pas se remettre en cause structurellement le gouvernement à la demande du président de la république prend en compte cette difficulté structurelle et on voit bien que c'est pas facile de réformer si on en croit parfois les cris et parfois les internements et parfois de temps en temps un certain nombre de contre-vérités ça a été très bien dit par le président Mignola et par le député Moreau par exemple nous proposons l'allègement de charges à la place de subvention pour faire vite que le CICE et ça concerne toutes les entreprises y compris les entreprises qui auparavant ne bénéficiaient pas du CICE parce que dans aucune de vos interventions mesdames et messieurs les députés de l'opposition je n'ai entendu le mot qui consiste à dire pour le monde agricole qu'il ne bénéficiait pas du CICE mais je considère monsieur Vigée que vous n'êtes pas vraiment dans l'opposition puisque vous avez considéré qu'il fallait vous abstenir donc je me suis permis de ne pas vous mettre dans si vous voulez dire cette opposition non non si je ne vous mets pas monsieur le président Vigée dans l'opposition puisque vous m'avez expliqué que vous aviez des positions constructives donc je me permettez s'il vous plaît de ne pas vous montrer du doigt je me permets je me permets mesdames et messieurs les députés de rappeler puisque vous ne l'avez pas fait que ce que fait la majorité le gouvernement c'est de faire justement bénéficier d'une part aux employeurs associatifs et notamment à l'économie sociale et solidaire qui est employeuse sur nos territoires d'un très grand nombre de personnes qui ne bénéficiaient pas du CICE et d'autre part au monde agricole qui ne bénéficiait pas non plus du CICE de bénéficier de l'équivalent de l'allègement de charges généralisé et c'est l'adoption de cet article 8 qui permettra de le faire pour l'ensemble des employeurs et pas seulement des grands groupes ou des grandes entreprises certes employeuses mais manifestement vous ne les aviez un petit peu oubliés madame la présidente Rabot lorsque vous les aviez mis en place le monde associatif n'était pas le cas et les agriculteurs quelle que soit leur circonscription d'élection n'étaient évidemment pas concernés et vous avez eu raison de dire notamment dans la majorité que lorsque l'on bénéficie de cet allègement de charges pour l'ensemble du monde agricole c'est positif et le ministre de l'Agriculture le détaillera avant moi